Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider qui est avancée aujourd'hui parce que c'est à 14h30 que sont publiées les statistiques américaines, prenez connaissance de l'avertissement légal. On va faire pas mal de choses cet après-midi ensemble, comme d'habitude le tour d'horizon des graphiques en données 4 heures, et puis je vais revenir sur les récents développements fondamentaux des marchés. Alors je vous ai préparé ce qu'on pourrait appeler un article préparatoire qui se trouve sur le site, ce que j'ai appelé des briefings fondamentaux des dernières 48 heures, et je vais commencer par la décision hier de taux d'intérêt et le communiqué de presse de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande, et l'échec de ma stratégie sur la paire de devises AUD NZD, échec et donc position stoppée d'ailleurs dans la foulée et dès le point de départ du communiqué de presse. Alors communiqué de presse de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande qui est assez étonnant, puisqu'il nous rappelle que le premier semestre 2014 avait vu une hausse consécutive à 4 reprises des taux d'intérêt de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande, une hausse qui avait été interrompue à partir du premier semestre, et voilà que le patron, M. Wheeler, de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande envisage à nouveau au premier semestre de réengager ainsi que l'aussier des taux d'intérêt, au même moment d'ailleurs, tout de suite maintenant, M. Glenn Stevens de la RBA, de la Banque Centrale d'Australie, nous rappelle que selon lui un bon taux de change pour la UDUSD de 0,75. Voilà ce qu'est en l'état en train actuellement de dire M. Stevens de la RBA. Donc en clair, nous avons clairement des pressions qui sont maintenues sur le dollar australien, et qui ont donc conduit à l'échec de cette stratégie que j'avais envisagée sur la UD, UNZD. On retrouve ici cette fameuse ligne de tendance haussière primaire. La tendance haussière primaire, en tout cas celle qui était en place depuis le 24 janvier 2014, est révolue puisque le signal de vente a été donné par la cachure de cette ligne de tendance. Et somme toute, qu'est-ce qui va arrêter désormais la perte de devise, à part ce niveau des 1,05 ? Honnêtement, pour avoir entrevu la conférence de presse qu'est en train de donner M. Glenn Stevens de la RBA, eh bien je n'entrevois pas d'éclaircie pour le dollar australien sur le marché des changes. Et d'ailleurs, la stratégie de vente sur la UDCHF, stratégie de vente que j'essaye d'accompagner depuis plusieurs semaines, et notamment la cachure des 0,81-20 se poursuit, puisqu'un nouveau signal de vente a été donné avec la cachure des 0,80-34, ici sur la paire AUDCHF. Vous avez aussi bien sûr pu observer les nouveaux plus hauts de l'euro AUD, ou encore le GBPAUD qui relance depuis des signaux d'achat qui ont été donnés la semaine dernière. On va donc en parler assez largement de ce dollar australien, mais laissez-moi avant tout, et avant de vous proposer un tour d'horizon uniquement calé sur les graphiques en données 4 heures, parce que j'imagine que ce sont de toute façon ces graphiques qui vous intéressent le plus. Vous rappelez brièvement les fondamentaux. Retenez tout d'abord que cette semaine, nous avons enregistré une hausse la plus importante de la volatilité implicite du marché actions US, en tout cas celle mesurée par l'indice VIX. Une hausse ici d'environ 20% de la vol, à l'image d'ailleurs de ce que nous avions connu la première quinzaine du mois de décembre 2012, ou encore la première quinzaine du mois de décembre 2013. Une étude statistique rappelait récemment que cette première quinzaine est extrêmement défavorable du point de vue de la performance des marchés actions. Alors, qu'en sera-t-il de la dernière quinzaine ? Dans le pire des cas, nous aurons une légère baisse, stabilisation, et éventuellement cette fameuse inertie haussière propre à cette période de Noël. Nul ne le sait, mais en tout cas nous sommes actuellement au cœur de l'ouragan, et la saisonnalité permettait de le voir venir. La hausse donc de plus de 20% de la vol impli des marchés actions US. En ce qui concerne les cours du pétrole, je vous ai rappelé récemment à travers un article qu'il fallait pour inverser un grand marché baissier un certain nombre de conditions, à la fois fondamentales et techniques. Et ce que nous a rappelé hier l'organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est que les conditions fondamentales n'existent actuellement pas. en ce qui concerne les perspectives de la demande mondiale de pétrole. Demande mondiale de pétrole dont la croissance est vue négative en 2015, essentiellement en provenance des pays de l'OCDE, donc des grandes économies développées, et à l'intérieur de ces pays de l'OCDE, une contraction de 0,70 de la demande de pétrole en Europe. Et donc cette contraction des pays de l'OCDE n'est pas compensée par une relative expansion au sein des grandes économies émergentes. Nous avons pris connaissance ce matin de la phase numéro 2 du programme de financement à long terme de la Banque Centrale Européenne, un programme de financement qui se déploie sur 4 années. La demande a été supérieure que la phase numéro 1 qui avait été bouclée le 24 septembre dernier. 130 milliards d'euros ont été demandés par les banques européennes. Nous sommes sur un plancher, en tout cas le plancher qui avait envisagé le marché. Cela a dans un premier temps soutenu les indices dans le cadre d'un léger rebond technique. On envisagera désormais la suite des événements sur ces actifs. L'ARBNZ, nous en avons parlé. Et enfin, l'exemple de la Banque Centrale de Russie nous rappelle qu'une succession de hausses de taux d'intérêt n'est souvent pas suffisante pour créer un phénomène d'appréciation d'une monnaie sur le marché d'échange. Vous avez sous les yeux la courbe des taux d'intérêt pratiqués par la Banque Centrale de Russie. Le taux de refinancement principal a été augmenté ce matin de 100 points de base, passant de 9,5% à 10,5%. Et autant vous dire que les conséquences ne sont pas d'une appréciation du rouble puisque vous avez sous les yeux en temps réel la paire de devises USD-RUB, dollar US face au rouble russe, qui inscrit tout simplement de nouveaux plus hauts historiques. Parmi toutes les paires en dollars, la paire USD-RUB est la plus performante de l'année. Elle s'apprécie de plus de 65%. Non-efficacité donc de la politique monétaire pratiquée par la Banque Centrale de Russie. Je vous épargne davantage de blabla fondamental et nous en venons directement au graphique et à l'éventuelle stratégie de trading susceptible de vous intéresser ou pas. Alors j'ai fait mon mea culpa sur la UDNZD. Laissez-moi maintenant peut-être mettre en avant davantage d'opportunités qui se sont révélées être un succès. Je reviens notamment sur cette configuration de l'argent métal. J'en ai énormément parlé la semaine dernière lorsque ce marché construisait un marché flat au-dessus des 16$, vous expliquant que ma vision chartiste était la suivante. Nous avions eu ici une jambe de hausse. Après cette jambe de hausse, un marché latéral qui s'inscrivait vraiment dans la partie haute de cette jambe de hausse. On comprimait sous une ligne de tendance baissière et j'en anticipais l'extraction haussière avec deux objectifs de cours 17.24 et 17.97. La première cible à 17.24 a été faite. Nous avons eu ce matin une reprise technique du dollar américain. D'ailleurs nous allons en parler. Et pour le moment le marché de l'argent se constate de faire un flat. Alors c'est plutôt bon signe de faire un flat à nouveau suite à ce mât haussier. Et donc d'une certaine façon on peut garder un pied positif au-dessus des 16.77. Sauf que maintenant il va falloir s'affranchir des 17.24 pour rejoindre les 18 dollars lors des prochaines semaines. En ce qui concerne les métaux précieux, je n'ai pas d'opinion sur l'or mais concrètement c'est la même chose que sur l'argent. Si ce n'est que je trouve ce métal précieux ici moins propre sur le plan de l'analyse technique. Par contre, laissez-moi revenir sur les cours du palladium. Il s'agit donc du cross XPD USD. Bon, matières premières, métaux précieux sont cotés en dollars. Le palladium m'intéresse pourquoi ? Parce que c'est le métal précieux le plus performant de l'année. Il s'apprécie de 14% en performance annuelle. C'est un métal qui s'est montré parfaitement étanche, vous le savez, à l'appréciation du dollar américain qui est la monnaie leader cette année 2014. J'ai pas seulement vu toutes les monnaies composées en devise principale du dollar américain, donc USD quelque chose, le quelque chose étant la devise de contrepartie, il n'y a que des performances haussières. Et donc la leader c'est l'USD RUB, le dollar américain contre le rouble russe. En clair, vous avez sous les yeux un actif précieux, un métal précieux, qui est étanche aux performances du dollar US et qui donc suit sa propre voie et donc nous pouvons en faire une analyse technique sans tenir compte de ce qui se passe sur le dollar US. Je reste positif sur ce marché dont je vous ai parlé hier je crois, au-dessus des 805 dollars. Je considérerais d'ailleurs un pullback sur 805 comme une opportunité d'achat protégée par un stop sous 800 pour viser 826. En ce qui concerne maintenant les indices boursiers, alors je vous ai tout à l'heure fait une introduction sous le forme d'un certain nombre d'événements fondamentaux rappelant que nous sommes actuellement en train de vivre la seconde semaine du mois de décembre qui sur le plan de la saisonnalité est la plus mauvaise. Quelque chose que j'essaye de mettre en avant depuis la fin du mois de novembre après une étude statistique sur 20 années d'historique, 20 années d'historique de cours. Donc cette année confirme cette saisonnalité, la seconde semaine du mois de décembre est catastrophique. Sauf qu'elle est particulièrement catastrophique cette année. Et en clair, par le passé, lorsque nous avons eu une seconde semaine particulièrement négative, dans la plupart des cas, à peu près 90% des cas, en effet, la semaine 3 constituait soit en une stabilisation, soit en une appréciation. Mais il existe aussi par le passé, sur les 20 années, les 20 années, pardon, 2 années, où la troisième et la quatrième semaine ont empilé à la baisse sur cette seconde semaine négative. Donc en clair, ce ne sont que des statistiques, des moyennes, et d'une année à l'autre, le marché peut soit tendre vers la saisonnalité, qui est donc l'appréciation moyenne des marchés en termes de performance, ou s'en éloigner. Nul ne le sert. Mais c'est toujours bon à savoir. Et là, ce n'est finalement pas un hasard de voir cette seconde semaine vraiment prise dans un flux de prise de profit, dont le point de départ a d'ailleurs été donné par le décrochage du marché à action direct. L'indice allemand DAX m'intéressait ce matin. Pourquoi ? Parce que vous avez sous les yeux la représentation graphique, non pas de notre compte ACFD, que nous allons utiliser dans un second temps, mais de l'indice DAX en données journalières selon le marché cash, celui qui a une heure d'ouverture et une heure de clôture, bien précises, comme l'indice CAC 40 au comptant, et qui matérialise les trous de cotation, les gaps. Nous avons au-dessus de nos têtes de puissants gaps baissiers qui ont été ouverts mardi. Ils font office de résistance. En dessous de ces niveaux, compliqué d'envisager une appréciation du marché. Alors, sous 9950 points, c'est compliqué, mais je notais ce matin la présence de cette partie basse du canal haussier sur le DAX. Alors forcément, lorsque j'observe ça, je me dis, on peut envisager à ce moment-là, sur le DAX, un scénario de rebond technique. J'ai pris le soin dans cet article, le matinal, d'exclure le CAC 40 de cette stratégie. Pourquoi exclure le CAC 40 de cette stratégie ? Parce qu'il se compose d'un certain nombre de valeurs qui sont pénalisées, qui appartiennent à deux secteurs, le secteur de l'énergie et le secteur des matériaux de base. Ces deux secteurs d'activité sont bien représentés dans l'indice CAC 40, et ce sont les indices sectoriels les moins performants de l'année 2014, qui est moins le cas, en termes de représentation, dans l'indice allemand DAX 30. Sur le plan d'analyse technique, maintenant, pur, le DAX, vous retrouvez ici ce canal de progression en place depuis le 16 octobre, vous retrouvez ici cette fameuse moyenne mobile à 20 jours, et la partie basse de cette formation d'élargissement. Nous avions donc, ce matin, un certain nombre de raisons d'envisager une stratégie d'achat sur le DAX. En ce qui me concerne, j'ai fait ce choix. C'est clairement un contre-tendance par rapport à ce qu'on observe sur le marché depuis vendredi dernier, mais c'est tout de même dans le sens de cette tendance en place depuis le 16 octobre. En clair, si le DAX devait rompre les points bas de ce matin, et briser les 9700 points, alors certes, nous serions clairement en mauvaise posture, et forcément que la semaine numéro 3 s'écarterait des performances moyennes passées. Par contre, la semaine numéro 2, elle s'apprête vraiment à être fortement baissière, on est en plein cœur de la saisonnalité. Oublions ces statistiques, raisons non techniques, stratégie de trading, au-dessus et au contact de la partie basse de ce canal de hausse, je privilégie un rebond technique en direction de quoi ? Je vous ai parlé tout à l'heure que les indices cash avaient ouvert mardi depuis sans gap baissier. J'ai donc pris soin de représenter sur ces graphiques intraday la partie basse de ces gaps baissiers. Elle se situe à 9950 points sur le CAC. Alors, tant qu'on tient la partie basse du canal, j'envisage une reprise du DAX au contact de cette partie basse du gap baissier de mardi. L'invalidation, c'est quoi ? C'est briser les 9730 points. Et dans ce cas, eh bien, ce sera l'échec de cette stratégie de rebond technique sur le marché action allemand. Alors, le CAC 40 est un indice pénalisé, vous le savez. Je vous invite à vous intéresser par contre à l'analyse technique de l'indice Eurostox 50. Pourquoi s'intéresser à l'analyse technique de l'indice Eurostox 50 ? Partant du principe que le phénomène d'inertie haussière de fin d'année serait concentré sur les blue chips, grosse capitalisation borsière européenne, sachez avant tout qu'elles sont toutes représentées dans l'indice Eurostox 50, qui intègrent des actions italiennes, espagnoles, allemandes et françaises. Sur le plan de l'analyse technique, nous avons un niveau horizontal qui est propre. Je vais rebasculer ici en cours de clôture. Nous avions eu ici une phase de transition latérale. Et donc, on vient rechercher ici ce niveau horizontal. Alors forcément, au-dessus de ces 3127 points, eh bien, là aussi, je privilégie un scénario de reprise technique de l'Eurostox 50 en direction de cette résistance à 3250 points. Autant vous dire que c'est risqué, que j'ai un biais, clairement. Mais d'un point de vue technique, nous avons malgré tout quand même des niveaux de support testés depuis ce matin, toujours susceptibles de permettre cette stratégie d'achat de court terme. Bémol, nous sommes en train de terminer cette seconde semaine, qui de toute façon sera fortement baissière et qui peut l'être finalement encore plus. Et finalement, ce que j'envisageais hier, c'était d'exclure cette semaine des stratégies d'achat sur les paires en yens et les indices boursiers. C'est probablement ce qu'il convient de faire. Mais en tout cas, l'ODAX m'intéressait ce matin. Autre élément qui m'a permis finalement de m'intéresser au marché actions allemand, c'est le comportement de l'indice S&P 500. Alors hier et depuis le début de la semaine, j'ai esquissé quoi ? Le fait que l'indice S&P 500 réalise un pullback sur ses précédents sommets historiques. Que sont les précédents sommets historiques de l'indice S&P 500 ? Eh bien, ce sont les 2022 points. Alors, appréciez comme le marché actions américain est venu tomber sur les 2022 points. Et bon, partons là sur une légère reprise technique qui, ma foi, est faible, je l'accorde. Mais bon, en données journalières, tant qu'on tient ce niveau, eh bien, on peut toujours envisager que cela tienne. Nous avons dans l'esprit aussi une légère contradiction de momentum. Ici, non actif, potentiel, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il activerait de refranchir à la hausse 2050 ? Alors, autant vous dire qu'il y a du chemin. Mais pourquoi pas d'ici là, justement, aller tester ces fameux 2050 points sur l'indice S&P 500. Quoi qu'il en soit, la tendance à court terme est difficile. Le choix que j'ai fait, c'est de m'intéresser à la partie basse du canal haussier du DAX 30. Cela permet au moins d'avoir un bon money management, puisque le stop de protection est placé précisément sous la partie basse de ce canal de hausse qui est aisément traçable sur la base de vos graphiques, soit journalier ou H4. Voilà, en tout cas, mon approche des marchés actions. Tour d'horizon des paires de devises. N'oublions pas les statistiques américaines qui viennent de tomber. Je vais tout de suite, eh bien, aller observer quels sont les résultats. Le marché attendait l'évolution mensuelle des ventes au détail aux Etats-Unis. C'est la statistique importante de la semaine, ainsi que les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Les ventes au détail aux Etats-Unis en rythme mensuel s'apprécient de 0,7%. Supérieur au consensus de 0,4%. En rythme annuel, nous sommes à 5,1%. Supérieur au consensus de 5%. Les ventes au détail hors secteur automobile s'apprécient de 0,5%. Nous sommes au-dessus du consensus de 0,1%. Nous avons donc des statistiques américaines qui sont favorables. Alors, c'est censé appuyer ce scénario de reprise technique à court terme du DAX 30. Et donc, au moins, aller chercher la partie basse du gap baissier journalier, ici, qui passe sur les 9950 points. Voilà donc ce que je défends sur l'indice allemand DAX 30. Et sur l'indice S&P 500, CAC 40 devra suivre bémol, bien sûr, sur le CAC 40. C'est qu'il est pénalisé par un certain nombre de ses composantes. Et vous avez tous noté depuis hier la performance du titre Airbus, qui a un poids relatif dans l'indice CAC 40, mais qui, cependant, a perdu 10% hier, en repère 4 aujourd'hui. Vous ajoutez à cela tout le secteur des matériaux de base, ou encore le secteur de l'énergie, qui, pourtant, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, participe au rebond, notamment le titre TECNIP, qui est la plus forte baisse annuelle, et qui, aujourd'hui, participe au rebond. On voit aussi que le marché se repositionne aussi sur le titre Orange. Pourquoi s'intéresser au titre Orange, ex France Télécom, dans l'indice CAC 40 ? Il s'agit du titre affichant la performance annuelle la plus importante du CAC 40. Orange gagne, je crois, plus de 30 ou 40% depuis le début de l'année. C'est juste une excellente performance. Et dans un phénomène de clôture de bilan annuelle, chez une gestion action classique, typiquement, on se repositionne, après une phase de prise de bénéfices, sur ce type de titre. Tour d'horizon des paires de devises. Et commençons par l'USDCHF et l'euro-dollar. L'USDCHF tient une ligne de tendance haussière en place depuis le 15 octobre 2014. Ce qui rend mécaniquement suspect la tentative haussière que tente l'euro-dollar. Et donc, pour le moment, je n'accorde pas de crédit à ce que tente de faire l'euro-dollar. Et je continuerai de penser, finalement, que l'euro-dollar peut réengager sa phase corrective tant que la paire USDCHF tiendra la ligne de tendance haussière en place depuis le 15 octobre. Donc, la question pour moi ne se pose pas. Tant que l'USDCHF tient les 0.9630, je pense que l'euro-dollar peut, eh bien, corriger davantage. Alors, par contre, si l'USDCHF casse ce support, l'euro-dollar s'envole à 1.2570. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce cross. Maintenant, on les passe en revue dans l'ordre alphabétique. Mais avant de les passer en revue dans l'ordre alphabétique, laissez-moi vous rappeler, et là, il se réagit peut-être d'une stratégie de trading intéressante, et en temps réel, la paire de devises USDCHF. Euh, euro-CHF, pardonnez-moi. Ce qui est intéressant ici pour l'euro-CHF, c'est que nous avons notamment un USDCHF qui tient donc cette ligne de tendance. Au-delà de ça, je vous invite à surveiller, donc, vous connaissez bien sûr la zone d'intérêt sur l'euro-CHF, comprise entre 1.1990 et 1.20.10. Le gouverneur Thomas Jordan s'est exprimé ce matin, gouverneur de la Banque Nationale Suisse, rappelons que, d'une part, rien ne changerait en ce qui concerne le stock d'or de la Banque Nationale Suisse, et que d'autre part, la Banque Nationale Suisse veillera à neutraliser tout phénomène d'appréciation du franc suisse vis-à-vis de la monnaie unique européenne. Le PEG est donc le seuil défendu par la Banque Nationale Suisse. En clair, le niveau de prix à partir duquel la Banque Nationale Suisse utilise son bilan pour acheter de l'euro se trouve toujours à 1.20. Il s'avère qu'en réalité, le marché s'est stabilisé sur 1.20.10 ces derniers temps, et nous testons depuis ce matin cette oblique d'autonomie haussière, bémol, ça m'a donné 4 heures, graphique intraday. Eh bien, je pense qu'on peut mettre sur ce niveau des 1.20.10, une stratégie d'achat sur l'euro-CHF, protégé par un stop sous les 1.1990, risque maîtrisé, et c'est impératif de mettre un risque. Imaginez un instant que la Banque Nationale Suisse ne défende pas le seuil. On coule. Donc, mécaniquement, le timing n'est pas mauvais, support, zone d'intérêt fondamentale, money management, puisque le risque financier se réduit à la différence entre le niveau actuel des cours et un stop de protection qui serait positionné, je dirais, à 1.1989. Voilà, en tout cas, pour l'euro-CHF. Cette parenthèse est refermée, maintenant, tour d'horizon dans l'ordre alphabétique. La UDCAD, la UDCAD, la dernière fois que je vous en ai parlé, eh bien, nous étions au moment du pullback sous les 0.9565. Depuis, j'ai dit que je conservais un biais vendeur sous cette résistance. Hier, le marché est venu la travailler, la clôturer en dessous, il a rejeté. Là, on se reprend. Je ne sais pas où vous en êtes. En tout cas, je reste baissier sous les 0.9566 en cours de clôture journalier. Et si la UDCAD remontre le bout de son nez sous cette résistance, j'invite à nouveau à adopter une stratégie de vente. La UDNZD, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, comprenez-moi, ayant connu deux échecs, un premier sur ce niveau des 1.09 et un second contact de cette ligne de tendance haussière, eh bien, pourtant, j'ai privilégié la tendance. La plupart des trades gagnants, honnêtement, sur contre elle, en tout cas, et c'est ce que j'ai pu observer moi-même, c'est clairement lorsqu'on est dans le sens de la tendance. Il n'y a pas photo. On repère à un stade précoce des points d'entrée dans le sens de la tendance. Limite, on laisse traîner les ordres. Et on ne regarde plus, on ne reste pas fixé sur l'écran. Pour ne pas se faire perturber ou mal gérer une position ouverte. En tout cas, il y avait la tendance primaire pour la UDNZD. Ça a cassé, c'est terminé. Je n'y reviens pas, ou pas tout de suite. En tout cas, félicitations à ceux qui ont privilégié la tendance de moyen terme, qui était baissière, en effet, depuis la fin du mois d'octobre. Alors, l'AUDUSD, intéressant aujourd'hui de s'intéresser à l'AUDUSD. Monsieur Glenn Stevens, gouverneur de la Banque Centrale d'Australie, est un monsieur qui cherche très souvent à utiliser les mots pour créer un phénomène de dépréciation de sa monnaie sur le marché d'échange. Cette intelligence, monsieur, il a bien compris que nous évoluons dans un phénomène de guerre monétaire à l'échelle mondiale. C'est notamment ce que tente de faire le Japon. On voit que, certes, cela permet à la balance des transactions courantes d'être légèrement positive. En tout cas, cela neutralise probablement un déficit de la balance des transactions courantes. Aujourd'hui, monsieur Stevens déclare que le bon taux de change pour l'AUDUSD, c'est 0,75. Rien que ça. Imaginez Mario Draghi qui décréterait, de la Banque Centrale Européenne, qu'un beau taux de change de l'euro-dollar serait, je ne sais pas, 0,90. Malheureusement, même si une Banque Centrale a un effet immédiat sur le taux de change de sa monnaie nationale sur le FX, ce n'est pas un gouverneur de Banque Centrale qui peut prendre, aujourd'hui, le taux de change de l'AUDUSD et, avec un curseur, le mettre à 0,75. Cela nous rappelle, quand même, cependant, la motivation de cette institution monétaire pour entretenir la dépréciation du dollar australien sur le marché d'échange. Je considère, donc, que tout retour au contact de la résistance à 0,83,75 sera une bonne opportunité de vendre, et dans le sens de la tendance. Le cas de CHF. Alors, le cas de CHF, je vais devoir aussi aller jusqu'au bout de ce que je dis depuis un certain temps. Le cas de CHF, j'ai toujours prétendu, et c'est la vérité, m'intéresser à un point de contact avec la moyenne mobile à 30 semaines. Attention, ne faites pas la confusion. Vous êtes ici face à un graphique en données 4 heures, du cas de CHF, mais j'ai représenté sur ce graphique en données 4 heures la moyenne mobile à 30 semaines. Vous double-cliquez sur la moyenne mobile, vous entrez dans l'onglet datasource, l'onglet déroulant période, et là, vous choisissez W1, W comme weekly, semaine, hebdomadaire. Moyenne mobile à 30 semaines. La voici. Nous avons, depuis hier, un test de cette MM30 semaine, qui vient renforcer la partie basse d'un canal de progression en place depuis le 6 juin 2014. Alors, autant vous avez cette possibilité de vous intéresser aujourd'hui, cet après-midi, au seuil des 1.20.10 sur le URCHF, autant, eh bien, le cas de CHF me semble intéressant au contact de cette moyenne mobile à 30 semaines et de la partie basse du triangle, du canal de progression. Comment envisager la suite des événements ? Eh bien, si jamais cette stratégie vous intéresse, elle sera protégée par un stop sous les 0.8375. Disons que, là aussi, le risque se limite à une trentaine de pips, ce qui est donc un risque, je pense, mesuré. Les paires en Yen, comme évoqué hier, je n'y reviens pas cette semaine. Les indicateurs daily doivent se dégonfler, ce n'est pas encore le cas. J'envisagerai, éventuellement, la semaine prochaine, de me repositionner sur une paire en Yen. J'admets cependant que l'USD Yen tient un niveau horizontal important, ici à 117.35, mais regardez, je vais vous montrer les indicateurs en données journalières. On a besoin de se dégonfler. Alors, l'USD Yen tient la neutralité. C'est une paire suffisamment haussière pour faire confiance à la neutralité, le seuil des 50, mais on ne l'a pas testé encore, cette neutralité. On a une première résistance ici à 119. J'ai fait le choix vraiment d'exclure cette semaine les paires en Yen, mais peut-être qu'elles seront des paires favorites en ce qui me concerne. Pour la dernière quinzaine, pour l'instant, j'ai besoin d'y voir plus clair sur ce que prépare le marché en termes de relations risques. Et le Yen y joue, bien sûr, tout son rôle. Donc, je l'exclus aujourd'hui, tout simplement. Donc, je ne parlerai pas des paires en Yen. Alors, la UDCHF, je vous en ai parlé de la UDCHF, qui teste donc la partie basse d'un canal de progression, et surtout la moyenne mobile à 30 semaines. Alors, forcément, si on cherche à mettre en place à court terme une stratégie d'achat sur la UDCHF, forcément, il faut avoir envie de ne plus acheter l'euro à UD. L'euro à UD semble quand même peiner à franchir cette résistance ici à 1,50. En tout cas, le chandelier journalier ne confirme pas la cassure haussière marginale qui a été enregistrée hier. Ce qui me semble intéressant sur cette paire de devises euro à UD, c'est d'ajouter la fameuse moyenne mobile à 30 semaines. Étant donné qu'elle fait office de soutien sur la UDCHF, eh bien, peut-on envisager, donc, data source, en fait, exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure, et où est-elle ? Alors, est-ce que j'ai bien mis la moyenne mobile à 30 semaines ? Eh bien, là aussi, sauf que, bon, elle a été dépassée depuis très, très, très longtemps, donc, écoutez, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on envisage une stratégie positive sur la UDCHF sur le court terme, cela doit renvoyer l'euro à UD au moins en contact ici de cette ligne de tendance. Euro GBP, GBP à UD. Peut-on vendre l'euro GBP et donc acheter, sur le court terme, le GBP-CHF ? Je vous rappelle que sur l'euro GBP, nous avons au-dessus de nos têtes cette ligne de tendance baissière en place depuis le 30 juillet 2013. Les stratégies de vente de l'euro GBP sont, avec les stratégies de vente de l'euro dollar ou d'achat de l'USD Yen, des stratégies fondamentales basées sur ce thème de la divergence des politiques monétaires. Alors, cette ligne de tendance baissière eh bien, le marché s'en est approché ce matin. Rappelez-vous, on avait tenté de la casser à la hausse mi-novembre, on n'a pas réussi. Je me suis intéressé à ce moment-là au niveau des 0,79 qui a créé un rebond de 80 pips. On est retombé, on l'a cassé, on le reprend. C'est brouillon. J'admets cependant que nous nous sommes approchés d'une opportunité de vente au contact de cette ligne de tendance baissière. On ne l'a pas, par contre, testé pile-poil. Est-ce que le GBP-CHF présentait ce matin une opportunité d'achat intéressante ? Eh bien, sur le GBP-CHF, il va falloir comprimer un peu l'historique des prix et aller justement s'intéresser à certaines lignes de tendance. Alors, je vais aller ici l'attraper sur le GBP-CHF, voir ce que cela donne. Et bon, on ne s'en est pas non plus approché. Je vais la mettre ici en données 4 heures. En tout cas, on voit que sur le court terme, elle est plutôt bien orientée. Mais bon, je pense qu'il y a probablement toujours mieux à faire en ce moment sur que de... Elles ne sont pas hyper lisibles ces pairs GBP-CHF et Euro-GBP sur le court terme. Le GBP-AUD, alors le GBP-AUD, il y avait donc cette ligne de tendance haussière qui m'intéressait. Elle a fonctionné ce matin. On a en effet fait des nouveaux plus hauts. et ça retombe. Donc là, sur le plan technique, ça a quand même une moins belle tête. Voici la ligne de tendance haussière expliquée, détaillée. On va d'ailleurs l'ajuster sur les récents niveaux. Ce matin, elle m'intéressait beaucoup. D'ailleurs, on a pris ce matin 200 pips. C'est pas mal sur le GBP-AUD. Sauf que malheureusement, si le marché devait clôturer là, on ne permet pas... On n'a pas une clôture au-dessus du dernier plus haut en clôture. Donc, là, c'est pas exceptionnel. On voit que le dollar australien, il y a probablement des rachats de short sur le dollar australien. Glenn Stevens, dans un premier temps, il a provoqué, on voit, une mèche haute là, et donc une mèche basse sur la UDUSD, mais on voit que ça encaisse là. Donc, en même temps, lorsqu'on annonce que c'est 0,75, la fair value de la UDUSD, ça peut paraître utopique au marché. Donc, en tout cas, il en profite pour prendre des bénéfices. Faut-il à nouveau s'intéresser au GBP à UD s'il revient tester cette ligne de tendance haussière ? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Tant qu'elle tient, oui. Sinon, on ne fait rien. Mais voilà. Le GBP à UD, au-dessus de cette ligne de tendance, tant qu'elle tient, elle me paraît tout à fait sympathique. tout comme l'euro CHF, voilà, tout de suite maintenant, sur un 20.10, un stop 20 points, ou 25, ou encore le CAD. Ah ! Je me suis trompé tout à l'heure, chers auditeurs. Le CAD CHF, je m'intéresse à la partie vaste du canal, à la moyenne mobile à 30 semaines. Je dois la retrouver à l'envers, non pas sur l'euro AUD, mais l'euro CAD. Pardonnez-moi. Donc, je vais ajouter sur l'euro CAD. Forcément, si vous avez envie d'acheter la UDCHF, il faut que l'euro CAD soit sous résistance. Il teste la partie haute d'un canal de baisse, en effet, en place depuis le 8 août. La MM30 semaine, par contre, la voici. Elle passe un peu au-dessus. Bon. Bas du canal sur la UDCHF, ça m'intéresse. Voilà. En substance, c'est ça, quoi. Père en Yen, je les exclue cette semaine de toute stratégie. Le GBP NZD, c'est comme la UD NZD, échec de ma stratégie d'achat sur la ligne de tendance. La faute. Un discours hyper offensif du patron de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande, qui, tout simplement, annonce pour 2015 de nouvelles hausses d'autos. Forcément, il n'y a rien de mieux pour faire s'apprécher de monnaie. On voit que ce n'est pas forcément le cas partout, parce que le rouble russe, lui, ne profite pas de la réalité d'une hausse de taux. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus pour permettre au rouble de renouer avec une tendance haussière. Il n'y a pas que les taux d'intérêt de la Banque Centrale de Russie qui jouent. Il y a tout un tas d'éléments. Et par exemple, aussi, le prix du pétrole. Le GBPUSD présentait hier soir une opportunité, puisque le GBPUSD est allé chercher 1,5750, pile poil la ligne de tendance baissière en place depuis le 15 juillet 2014. Sauf qu'on a eu un rejet de 100 pips. Et par contre, on voit que le marché forme un support à 1,5650. Alors, voilà dans quel état on se retrouve. Parce que 1,5650, c'est un support à acheter. En même temps, tant qu'on est sous la ligne de tendance baissière en place depuis 2013, on a plutôt envie de vendre. Mais j'ai envie de dire, on peut shorter la ligne de tendance, mais on peut aussi adopter une stratégie d'achat sur le support horizontal. Par contre, en termes de perspective de trading, voilà, je veux dire, c'est le 19 décembre, c'est terminé. On sort de la compression. Donc, tôt ou tard, et avant le 19 décembre, puisque c'est le point de contact de ces deux lignes, le GBPUSD sortira de son range entre 56-50. Et c'est un range dégressif puisque la ligne de tendance baissière va venir en réduire l'amplitude. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas évoqué si je reprends toutes mes paires de devises dans l'ordre ? L'USDCAD. Alors, l'USDCAD, je vous explique tous les jours qu'elle monte en crabe pour reprendre une expression de Nicolas Chéron. Lorsqu'on fait des cassures haussières, ça n'accélère pas. Au contraire, généralement, il faut shorter en cassure haussière et payer sur support. C'est toujours la même chose. Il faut se positionner à l'achat sur support, sur l'USDCAD, sauf que là, on est plutôt sous résistance. Alors, il faut mieux shorter les excès haussiers, donc là, on ne shorte pas. mais on est loin d'un niveau de support et donc, c'est comme hier. Tant qu'on est loin d'un niveau de support, elle ne m'intéresse pas. Après, elle reste quand même bien orientée. Donc, la tendance de fond, elle est haussière. Et voilà, je pense avoir fait le tour d'horizon de plus ou moins pas mal d'actifs. Pour terminer, vous avez en effet cette trendline haussière qui a tenu sur le dollar US qui d'ailleurs forme un support maintenant à 11 408 points. Dans l'état, c'est quand même pas mal ce que fait le dollar US. Alors forcément, mais ce n'est pas non plus transcendantale. Donc, il est difficile de dire si la phase de baisse qu'on a eue sur le dollar US entre lundi et mercredi est déjà terminée. Et c'est plutôt ce que dit l'USDCHF. C'est vrai que l'USDCHF, on a vraiment l'impression que c'est terminé. Et dans ces cas-là, c'est forcément pour l'euro dollar plutôt baissier. faites confiance à l'USDCHF. Tant qu'il tient sa ligne de tendance haussière, mieux vaut, là, tout de suite, maintenant, éviter les stratégies d'achat de l'euro dollar. D'ailleurs, la dernière stratégie d'achat de l'euro dollar, je crois que Nicolas Chéron a porté, c'était en début de semaine sur les 1,2250. Dans la partie basse de ce biseau, on a fait la partie haute. Je crois qu'il a encaissé une grande partie de ses bénéfices. Achète sur support, envoie sur résistance, c'est propre. Et enfin, pour terminer mon tour d'horizon, j'évoque la dynamique du yuan. Vous avez sous les yeux le yuan offshore, celui qui concerne les échanges commerciaux avec Hong Kong, qui appartient à la Chine mais qui a un statut juridique particulier. Nous vous invitons à passer à l'achat de l'USDCNH depuis le 24 novembre. Vous avez eu la première analyse. Pullback sur 6,14, cassure au CERDCNH... C'est boule, hein ? Et ce qui est pas mal sur l'USDCNH, c'est que là, on fait un flat. Honnêtement, l'USDCNH et notamment en 2015, je pense que ce marché peut remonter à 6,27. Je suis confiant, en tout cas sur le plan d'analyse technique et une esquisse de fondamentaux, d'assister lors des prochains mois à une dépréciation du taux de change du yuan. Donc, l'USDCNH, il faut l'acheter sur support. Nous avions ce matin ce cours de clôture qui passe là, regardez. Et pile poil, on a fait pile poil le pullback et ça relance. Alors, l'USDCNH, vous y êtes peut-être déjà depuis la semaine dernière, je ne sais pas où vous en êtes. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai coupé la position au contact de la résistance des 6,18,29. J'ai hésité à la reprendre ce matin, mais on peut envisager quoi ? Regardez ici, on avait fait un mât et une dérive latérale jusqu'à la ligne de tendance. Là, on fait un mât. J'espère que nous aurons une dérive latérale et dès qu'on la touche, achat et on vise 6,23. Donc, pour l'instant, patience, mais il faut vraiment la garder en tête. Pour résumer, et je vais répondre à vos questions, vous avez la possibilité sur le DAX depuis ce matin de détenir une stratégie d'achat pour viser les 9950 points qui sont la partie basse du gap qui a été ouvert mardi et le canal me plaît. Le SP500, les précédents plus bas historiques à 2020 points pour une stratégie de rebond technique. Le CAC 40, elle supporte des 4200 points même si, de sa composition, il n'est pas aussi joli que le DAX. D'ailleurs, il y a une alerte sur le site qui met en avant une ligne de tendance sur laquelle, en fait, le DAX a fait un pullback. Le 4CHF qui est pas mal. L'euro-CHF et n'oubliez pas la ligne de tendance du GBP AUD. Voilà donc ce que je pense de ces paires de devises. Et ai-je oublié quelque chose ? Je vais reprendre ici tout. Le Dow Jones... Non. Voilà, je réponds à vos questions. Alors, aucune idée, Philippe R, pour cette histoire de son. Les ventes au détail aux Etats-Unis sont donc de bonne facture. Orange gagne 55% depuis le début de l'année, en effet. Vous avez... Alors, le pétrole, vous avez une position longue sur le pétrole. Bon, moi, le pétrole, j'ai vraiment gardé des graphiques de long terme. On a encore eu récemment un rapport de l'OPEP qui est vraiment peu confiant pour les perspectives de la demande. J'attends une stabilisation. En données hebdomadaires, en 2009, ça avait pris 5 mois, 5 mois de range. Je ne sais pas où on va se stabiliser. Là, on a l'air vraiment d'être parti pour aller au moins à 55. À l'époque, on s'était stabilisé entre 37 et 55. On est à 60, on n'est pas loin. On verra bien, mais pour l'instant, je ne préfère pas m'exposer au pétrole. Par contre, je crois que vous avez une stratégie d'achat proposée par Nicolas sur les cours du gaz naturel, plus ou moins sur les 3,60, je crois. Et donc, pour l'instant, ça tient, c'est les récents plus bas. Mais là, vous pouvez suivre avec lui sur le forum. Alors, Olivier, je poste votre commentaire parce qu'il faut être franc. Vous dites que sur la UDNZD, j'étais complètement à contre-tendance. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, j'estime que j'étais à contre-tendance du mouvement de moyen terme, moyen terme que je définis comme étant plusieurs semaines depuis 31 octobre. Mais, en ce qui concerne le mouvement à long terme, depuis le 24 janvier, il y avait cette ligne de tendance, certes à faible pente, mais c'est une tendance d'un horizon de temps supérieur. L'idée, c'était d'y participer. Et clairement, il aurait fallu un discours. Le discours aurait été complètement différent. Nous aurions eu M. Stevens à la place de M. Wheeler à la tête de la RBNZ. Je suis persuadé que cette ligne de tendance aurait fonctionné. Donc, je pense que, vous avez peut-être en partie raison du point de vue de la tendance des dernières semaines, mais honnêtement, je n'étais pas dans le... il y avait une tendance haussière depuis le début de l'année. Bon, maintenant, c'est clair que non. C'est terminé. C'est comme ça. Et voilà. Et merci Laurent. Je poste un commentaire un peu négatif et un commentaire positif pour équilibrer. Voilà. Le tour d'horizon est maintenant fermé. Merci d'y avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une demi-heure. Et en ce qui me concerne, pour la fin de la journée, je serai présent sur notre forum. Merci à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.